Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'ai la grande joie de vous présenter ce programme Parole de yogi, où j'accueille un invité toutes les deux semaines pour parler du yoga et de l'expérience de chacun autour de cette belle pratique. Aujourd'hui c'est Héloïse qui a accepté de répondre à mes questions. Comment a-t-elle découvert le yoga et qu'est-ce que ça apporte dans ce quotidien ? Mais j'avais aussi envie de lui poser des questions sur le végétarisme. Car je viens de faire ma transition il y a peu, et je voulais aborder le thème avec une personne qui soit tolérante, bienveillante. Et cela, toujours autour de la sphère yogique. Je sais que ce thème peut parfois heurter, et je vous engage dans vos commentaires à adopter la même démarche qu'Héloïse. De la tolérance et du non-jugement. Parce que c'est aussi l'esprit de ce podcast. On parle aussi dans cette interview de spiritualité, d'ondes, d'énergie, alors perso moi j'adore, et j'espère que ça vous plaira aussi. Bon, j'abrège mon introduction, et je vous laisse écouter. Bonjour Héloïse ! Bonjour, je suis ravie de te rencontrer. Merci. Deuxième fois, puisqu'on a eu la chance déjà de se voir une fois pour une de tes rencontres abonnées. Exactement. Et là je vois que tu as la peau toute dorée. Oui, je reviens de deux semaines et demie en Thaïlande. Donc oui, effectivement j'ai un peu bronzé. J'ai profité du beau temps, et je t'assure que c'est horrible de revenir. Là il fait un froid, il fait moins un ce matin, c'est horrible. Ah oui, puis il m'en dit ce qui arrive bientôt là. Je pense que je vais repartir très très vite, donc ça va. Ça va aller. Et du coup, là-bas, tu as fait pas mal de yoga, c'est ce que j'ai pu voir dans les stories. Tu as fait plein de types de yoga différents ? Alors en fait, j'étais à Copenhague, sur une île qui est dans l'Est Thaïlandais. Et normalement, c'est une île qu'on connaît pour tout ce qui est un peu full moon party, habituellement. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait un coin très bohème, très yoga, très hippie un peu. Et en fait, c'était une copine qui m'a parlé d'un centre de yoga qui s'appelle Samakaruna, qui est un centre, en fait c'est pas seulement du yoga, il propose plein de cours et d'ateliers de développement personnel, du tantra, différentes autres formes de disciplines un peu énergétiques. Il y a bien sûr des cours de yoga. Il propose aussi des cures de jeûne. Enfin, c'est une sorte de centre qui propose plein plein de choses. Et moi j'ai décidé d'aller dans ce coin-là pour pratiquer effectivement le yoga là-bas. Et du coup, effectivement, je faisais 4 heures de yoga par jour. Je sais ce que c'est. Mais tu sais que j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Je faisais 2 heures le matin de 8h30 à 10h30. C'était des yogas qui étaient assez intenses et hyper dynamiques. J'ai pas l'habitude de ça en France. Et quoi, du vinyasa, du ashtanga ? Exactement, du vinyasa. Et en fait, c'était des mélanges. Je me suis vraiment rendu compte que les profs mélangent un peu tous les types de yoga. Bien sûr. Et que suivant aussi, les nationalités des profs, ça changeait vachement. Parce que nous, en France, je pense qu'on est assez douce en termes de yoga. Et tu vois, les Américaines, elles sont au taquet. Je te raconte pas mon état avec les 2h de yoga le matin. Et l'après-midi, on avait 1h30 de yoga. Et c'était des yogas beaucoup plus doux, comme du kundalini ou du yin yoga. T'as fait du kundalini yoga. Ouais, ça me fait très peur. C'est vrai ? C'était comment ? C'était étrange. Ça n'a rien à voir avec les autres yogas. C'est ça. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup d'exercices de respiration, de faire monter l'énergie. Je pense que j'ai pas commencé avec le meilleur cours, la meilleure prof. Je pense que j'aurais dû me renseigner avant. Et peut-être que j'aurais préféré essayer un premier cours en français. Parce que mine de rien, même si je comprends l'anglais, tu sais, il y a des termes et même des os dans le corps ou des muscles dont je ne connais pas le nom en anglais. Donc comme c'est vachement une histoire de focaliser sur certaines parties du corps et de faire monter l'énergie à ce niveau-là, j'aurais préféré faire le premier cours en français. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et on en avait déjà parlé de toute façon de ce yoga-là pour faire monter l'énergie féminine, etc. C'était le fameux serpent. Le fameux serpent, donc ça paraît totalement perché comme ça. Mais j'étais contente de l'avoir essayé. Mais rien à voir avec le reste des yogas. C'est beaucoup de pranayama. Donc comme tu dis, la respiration qui monte, qui monte, qui monte. Il y a des gens qui partent vachement dans ce genre de cours qui sont dans des délires, il paraît. Ça m'adonne pas. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une personne en qui t'as confiance et qui te cadre et qui te donne des bonnes limites pour t'accompagner. T'as fait du yin aussi là-bas ? Ouais, j'ai adoré. C'est magnifique. Bah écoute, en fait, je connaissais très peu. Parce que je crois qu'en France, on en entend de plus en plus parler. Et ma prof, en France, commence toujours ses séances par 10 minutes de yin yoga avant de commencer par d'autres types. Enfin, avant de continuer par d'autres types. Donc je connaissais rapidement, je savais que c'était des postures qu'on tenait plus longtemps, c'était plus doux, on ne forçait pas. Et là, j'ai vraiment fait 1h30 de yin yoga. Et en fait, le prof là-bas nous expliquait, déjà le yin yoga, c'est plus l'énergie féminine, c'est peut-être de tenir des postures plus longtemps. Il nous expliquait en fait que les émotions viennent se nicher dans les tissus musculaires et que c'est un yoga, du coup, qui peut, comme on tient les postures très longtemps, on vient chercher les émotions et que ça peut faire ressortir des émotions. Exactement. Et écoute, j'étais hallucinée parce que le premier cours que j'ai fait là-bas, j'ai pleuré. Et sur une posture qui est tout pète. C'est-à-dire, j'avais juste, tu sais, j'étais debout, j'avais juste la tête renversée vers l'avant. Et ça tirait sur les jambes, sur les hanches. Et j'ai les larmes qui sont montées, j'ai une tristesse qui est montée. Et c'est hallucinant. Là, je me suis vraiment dit, je me suis vraiment rendue compte à quel point les émotions, effectivement, viennent se nicher dans le corps. Et à quel point ce type de yoga peut faire un bien fou. En fait, tout type de yoga a ce truc-là d'aller étirer. Mais en yin-yoga, comme tu es confrontée à ça pendant 3, parfois 5 minutes... C'est long. Et bien, tu as soit ton truc habituel de le fuir, soit tu n'as pas le choix parce que le prof te ramène dessus. Et là, ça peut être dur. Il y a des gens qui ont du mal au premier cours, qui ne rentrent pas dedans, qui ne comprennent pas tout ce que c'est. Mais comme tu avais déjà une pratique... C'est ça. Ça fait combien de temps que tu pratiques déjà le yoga ? En fait, je n'arrive pas à dire parce que... En fait, les premiers cours de yoga que j'ai faits, c'était plutôt pendant des événements presse. Tu sais, on était invité par des marques pour découvrir soit des produits, etc. Et en général, ils aiment bien offrir aux blogueuses un cours de yoga par-ci, par-là. Et donc, j'avais essayé quelques types de yoga comme ça. Et j'ai surtout commencé sur Internet, en fait. J'ai essayé dans mon salon et je suivais des vidéos YouTube, tu sais, Yoga vos Adriennes... Oui, la référence. Bien sûr, la référence. Et j'ai commencé comme ça. Mais les vrais cours où je vais toutes les semaines, ça a commencé en novembre, en fait. Donc, c'est très récent. D'accord. Mais je me suis rendu compte que j'avais des bonnes bases grâce quand même aux cours Internet. Oui. Tu vois, ça permet. Après, je vois une différence de dingue quand on commence vraiment à aller à des cours en présentiel. Oui. Tu t'évolues beaucoup plus rapidement, t'es corrigée, tu comprends exactement ce qu'il faut faire. Tu comprends ce qui se passe dans mon corps. Exactement. C'est qu'ils me disent, par exemple, ils peuvent pas venir à une de mes séances, je leur dis, bah, fais une séance par Internet avec telle personne. Et ils me disent, bah, ouais, mais en fait, j'étais perdue parce que j'étais pas sûre d'être bien alignée, que mon dos était bien placé, etc. Donc, il y a la peur, après, de se faire mal. Et on peut se faire mal en place en yoga, vraiment. Il y a des postures où il faut faire super attention. Mais, ouais, j'ai vraiment vu une différence à partir du moment où tu suis un cours. Et même, il y a le fait de sortir un peu de chez soi, d'être avec d'autres personnes. Et en général, il y a un réfin avec la prof, je trouve. En général, une fois que t'as trouvé ta prof, c'est ta prof. C'est ta prof. C'est sûr. Tu vois, donc, je trouve ça génial. Je trouve ça bien de faire les deux. Parce que c'est vrai que peut-être que les cours de yoga peuvent... Ça coûte un peu cher, tu vois, pour les gens qui ont envie d'en faire plusieurs fois par semaine. Donc, je trouve ça bien d'essayer de faire une séance par semaine et peut-être une autre séance sur Internet ou via un DVD. Il y a moyen de faire les deux et c'est juste trop bien, quoi. Depuis novembre, ça s'est vraiment ancré dans ta routine. Ouais, vraiment. On va dire... Là, tu vois, c'est ce que je me demandais, ce que j'avais utilisé comme expression pour un de mes articles, justement, sur le yoga. J'avais un crush pour le yoga. Et là, en Thaïlande, en faisant 4 heures de yoga par jour, je suis vraiment tombée amoureuse du yoga encore plus, quoi. Il y a quelque chose qui s'est arrivé. Ah ouais. Vraiment. Vraiment. Et j'ai trouvé que c'était une fabuleuse discipline pour le corps, déjà, en tant qu'activité sportive. Parce que j'avais des courbatures le lendemain à chaque fois. Ah ouais, mais moi, ça me fait rêver, tu sais, quand je dis à mes potes, oui, je vais faire du yoga et ils rigolent, j'ai envie de leur dire, mais les mecs, venez essayer un cours de yoga et vous ne tiendrez pas. Alors, tu sais qu'en tant que prof, on a ce truc d'ego, quand tu as un élève qui rentre, il dit, oui, j'ai besoin d'un truc, le yoga, je sens que ça va être doux pour moi, etc. Enfin, j'ai peur de m'ennuyer. Ah, t'as peur de t'ennuyer ? Tu vas voir. Tu vas voir. Donc, il ne faut pas, enfin, j'essaie de ne pas trop y aller là-dedans, mais quand même un petit peu. Oui. Parce que ça dépend de la pratique que tu proposes et ça dépend de l'énergie de l'élève à la base, mais il y a moyen d'être bien fatigué et de lâcher beaucoup de choses. Et c'est surtout que ça fait travailler d'autres types de muscles, tu vois, moi qui fais, j'aime bien, je vois un de mes potes qui est coach sportif et j'essaie de le voir une fois par semaine, où on fait vraiment du renforcement musculaire, du fitness, on fait de la boxe. Eh bien, le yoga, ça vient vraiment travailler autre chose, ça vient vraiment travailler du gainage et c'est hyper complémentaire. C'est ça. Tu vois, là, je n'ai pas fait de sport avec Lucas, mon coach, pendant trois semaines et il m'a dit, ouais, tu vas revenir moins en forme et tout. Je lui ai dit, attends, je vais faire quatre heures de yoga et je suis revenue encore plus en forme, encore plus gainée qu'avant. Il était hyper étonné. Donc, ça renforce, mais en même temps, ça étire les muscles, ça renforce en profondeur d'autres muscles qu'on ne peut pas travailler avec d'autres disciplines. Donc, je trouve que c'est hyper complémentaire. Donc, déjà, d'un point de vue activité physique, je trouve que c'est génial et d'un point de vue esprit, quoi. C'est de la méditation à mouvement pour moi, le yoga. C'est exactement ça. Tu vois, je suis trop heureuse. Tous mes invités me disent ça, je dis, waouh, on est sur la même manière. Ouais, c'est vraiment ça. Si tu te concentres vraiment sur tes postures, sur les sensations que tu ressens, c'est de la méditation. Donc, si tu peux faire la méditation et en même temps faire travailler ton corps et te faire du bien, c'est juste génial. Qu'est-ce qui a changé, toi, à partir de novembre jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce que le yoga a pu apporter ? Est-ce que tu arrives à voir quelque chose ? Ou c'est vraiment un petit truc qui s'immisce doucement et t'attends de voir les résultats ? Je pense que je suis beaucoup plus en harmonie. Je me sens plus sereine, en fait. C'est ça. J'arrive maintenant... Après, il n'y a pas que le yoga, ça serait mentir de dire que c'est que ça. Je pense que c'est un travail un peu global, comme je fais pas mal de travail sur moi, je me recherche pas mal, etc. Ça fait partie de ça. Et oui, je suis plus sereine. C'est comme si j'arrivais maintenant à me voir un peu de l'extérieur. Tu vois, j'arrive à conscientiser tous mes mécanismes, à me voir de l'extérieur, à m'observer. Et du coup, comme je me connais de plus en plus, à pouvoir choisir les bonnes situations pour moi, à pouvoir éviter les mauvaises, ou en tout cas, à faire les choix en conscience. Et je pense que le yoga entre vachement dans cette optique-là. C'est ça. Totalement. Je suis contente. On parle de choix en conscience. Et moi, il y en a un que j'ai fait il y a un mois et un jour aujourd'hui. Du coup, je voulais t'en parler parce que je sais que toi, c'est aussi ton domaine. Je suis devenue végétarienne. Bravo ! Je ne savais pas... Ok. C'est récent, donc avant, tu n'étais pas. Voilà, c'est tout récent, je ne l'étais pas forcément avant. Et justement, c'est quelque chose qui a germé grâce au yoga, avec cette philosophie Ahimsa. Je ne sais pas si tu connais pas. Alors, Ahimsa, en fait, c'est un des principes du yoga de non-violence. Et donc, non-violence envers les autres, non-violence envers soi-même, non-violence envers les animaux aussi. Il y a beaucoup de profs, bien sûr, qui l'interprètent dans ce sens très très large. Il y en a d'autres qui préfèrent le réduire. Pour ma part, j'ai commencé par Ahimsa envers moi-même. Mais tu as totalement raison. C'est déjà pas mal, je pense que c'est le plus important. Oui, c'est déjà un gros boulot. Et une fois que je me suis dit, bon, tu sais, au moment, ça te travaille. Quand tu as en perspective que c'est quelque chose que tu veux faire dans ta vie, d'éliminer progressivement tout ce qui est viande, tout ce qui est chair, animal, etc. Tu commences à te dire, bah tiens, puis tes amis autour commencent à le devenir. Tu vois leurs transformations, tu vois leurs écueils aussi. Il faut que je fasse attention, etc. Et puis un jour, après une lecture, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est maintenant. Et ça m'a semblé tout naturel. C'est bien. Ça m'a semblé hyper simple. C'était quoi comme lecture ? Nostec. D'accord. Émeric Caron. Ouais, bien sûr. Donc il est super connu. C'est vrai que j'étais... J'ai du mal dans avec ce mec-là en soi. D'accord. Je suis pas forcément hyper... Par contre, le bouquin, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que les passages n'étaient pas... Il est pas agressif. C'est ça qui peut me gêner parfois dans cette défense... Je suis totalement d'accord. ...d'Aïssa et des animaux. C'est que parfois, on se sent agressé. Je suis totalement d'accord. Autant par plein de choses. Et c'est difficile de faire sa transition. Je voulais que ça soit tellement naturel pour moi et tellement normal. Que ça me fasse tellement bien que les autres le ressentent autour. Et en fait, avec cette lecture-là, il y avait aussi de la tolérance quelque part dans certains propos. Et ça m'a aidée à encore plus s'ouvrir. C'est top. Voilà. C'est top. T'as fait ta transition il y a combien de temps ? Écoute, moi je suis devenue végétarienne il y a 4 ans. Alors moi, par contre, ça a été du jour au lendemain. Il n'y a pas du tout eu de progression. Je mangeais totalement normalement. Alors déjà, avant, j'adorais prendre des plats végétariens au resto. J'adorais prendre le burger végétarien. Je prenais souvent une margarita. Tu vois, je... C'est ça. Exactement. Ça ne me dérangeait pas de ne pas manger une viande. Après, j'en mangeais quand même régulièrement. Et en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle « Et si on arrêtait de se mentir » de Erwann Manteau. Ah oui, je connais aussi. Et il parlait de la viande blanche. Il disait, donc le titre du chapitre, il me semble, c'était « La viande blanche est meilleure pour la santé ». Il prouvait que ce n'était pas vrai, qu'il fallait arrêter de penser que la viande blanche, on pouvait en consommer à volonté, que tant que ce n'était pas de la viande rouge, tout allait bien. Et en fait, ce livre, donc déjà, je me suis renseignée déjà sur ce propos-là, et ça m'a fait me rendre compte, en fait, qu'on nous ment sur plein, plein de choses. Et qu'on a beaucoup d'idées reçues qui ne sont pas vraies. Pareil, dénoncer les produits d'étier, etc. Ça, c'est un des pires trucs aussi pour moi. Et en fait, du coup, je me suis beaucoup renseignée. Je suis allée sur YouTube, j'ai lu des conférences en ligne, j'ai lu des YouTube aussi qui parlaient du végétarisme. J'ai lu d'autres livres. J'ai lu une conférence sur Internet qui s'appelle « Le discours le plus important de notre vie ». Tu l'as lu ? Oui. De Gary Lirutsky. Qu'est-ce que c'est dur. C'est très dur. Oui. Franchement, les images, j'ai... Les images sont horribles. Mais ce que j'ai aimé, c'est justement, c'est qu'il y a 5 minutes d'images sur une heure de conférence, tu vois. Mais lui, alors juste, même quelqu'un qui n'est pas végétarien, qui ne s'y intéresse pas, juste quelqu'un qui a envie d'apprendre sur les techniques de persuasion, il faut aller voir ce discours-là. Parce qu'il est extraordinaire, Gary Lirutsky, pour ça. Il a un procédé d'explication et de démonstration que je trouve juste génial, quoi. Alors, donc, j'ai vu tout ça et moi, ça m'a fait tilt. D'un coup, je me suis dit « Impossible que je continue ». Et alors, tu vois, c'est fou parce que moi, ça a commencé plutôt sur la sphère santé et pourtant, je suis une amoureuse des animaux. Mais ce n'est pas le premier truc qui m'a... Je ne sais pas pourquoi. Ça a été, voilà, sur la santé et ensuite, quand j'ai lu comment ça se passait effectivement dans les abattoirs et tout, c'était impossible de continuer pour moi. Ça a été du jour au lendemain. À la base, je m'étais dit « J'arrête ». J'habitais avec mon mec à l'époque et ce qui est bien, en fait, parce qu'on me pose beaucoup de questions en disant « Toi, quand tu prends cette initiative-là, quand tu changes de mode de vie, comment fait ton entourage ou quand tu reviens en famille, etc. » Et mon mec, en fait, ce qui était génial, c'est qu'il a vu les mêmes reportages en même temps que moi et s'y intéressait aussi. Donc, on a eu tous les deux un peu cette prise de conscience. Et on a décidé d'arrêter d'acheter de la viande, en fait, à la maison et qu'on achèterait plus de produits, en tout cas plus de viande, plus de poisson. Mais à la base, je m'étais dit que si je suis invitée quelque part, je ne m'empêcherais pas d'en prendre. Et lui, il s'était dit « S'il allait au resto, peut-être qu'il s'en prendrait aussi de temps en temps. » Et en fait, ça a duré peut-être une semaine et je me souviens que j'étais invitée chez mon beau-père qui avait fait un poulet. Je me souviens que j'en ai pris un petit peu. Non, ce n'était pas une semaine. C'était plutôt deux ou trois semaines après que j'ai commencé à devenir végétarienne. J'ai pris un peu de poulet et je me suis sentie mal après. Mais pas du tout dans la tête. Je me suis sentie mal physiquement. Je me suis sentie lourde. Et c'est là que je me suis rendue compte à quel point les protéines animales sont énormes. C'est tellement dur à digérer pour le corps qu'après, en fait, ce n'est pas quand même de se sentir hyper fatiguée après un repas. C'est quand le corps a du mal à digérer, même si on ne se sent jamais aussi en forme que quand on n'a pas trop d'aliments dans l'estomac ou dans le corps. Mais vraiment, je me suis rendue compte à quel point c'était dur pour le corps aussi. Et là, je me suis dit « Ok, maintenant, t'arrêtes. » Et donc, je suis devenue végétarienne et je ne suis que heureuse de cette prise de décision. Après, j'ai eu une grosse tendance végane. Moi, j'ai enlevé les produits laitiers aussi. Alors là, pareil, pour que ça soit santé ou pour le bien-être animal, parce qu'on fait des horreurs aussi avec tout ce qui est produits laitiers. Et pour le corps, vraiment, je pense que ça a un impact qui est mauvais. Pour le miel, personnellement, je n'ai pas encore cette sensibilité-là. Exactement, ça ne me dérange pas tant que je sais comment est produit le miel. C'est-à-dire que je prends des produits bio, je prends des produits qui viennent par exemple de chez Balofurin. J'adore ce qu'ils font et je les connais, je les ai rencontrés, je sais comment ils traitent leurs abeilles. Ils font du yoga d'ailleurs avec les abeilles. Yoga avec les abeilles ? Oui, ils proposent ça et je trouve ça génial. Il y a une vraie spiritualité autour de leurs abeilles. Donc, dans ce cadre, consommer du miel dans ce cadre-là, ça ne dérange pas. Et les œufs, j'ai essayé d'éviter. Mais là, tu vois, c'est fou, je reviens en Thaïlande et j'étais avec des copines qui sont toutes naturopathes. D'accord. Et on parlait justement de ça, il y en a beaucoup qui ont essayé d'être véganes, etc. Elle disait que les œufs, c'était quand même, c'était un aliment qui comportait beaucoup de très bons nutriments. Et moi, les œufs, par exemple, si j'avais des poules, ça ne me dérangerait pas du tout d'en consommer. C'est plutôt, ici, en France, à Paris, j'essaie vraiment d'aller vers des bonnes productions. Ce qui n'est pas toujours facile, tu vois, à Paris, on n'est pas après des petits producteurs. C'est ça. Après, il y a toujours moyen, heureusement, il y a les magasins bio, ou il y a, tu sais, la ruche qui dit oui. Oui, il y a tous les organismes, il y a des amas, il y a ce qu'il faut. Exactement. Et c'est vrai que quand tu as des petites poules à toi, c'est quand même un peu moins dur. Totalement, parce que tu sais comment ça se passe. Et finalement, ils font à leur rythme. Exactement. Donc, dans ce cas-là, tu vois, c'est pour ça que les œufs, en soi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais oui, je suis végétarienne et je n'ai jamais regretté cette décision. Et je me sens beaucoup mieux que ça soit au niveau physique, vraiment, j'ai vraiment vu une différence. Mais aussi dans la tête, il y a un truc qui a changé au niveau de la sensibilité. C'est ça qui est assez fou. J'avais vu une conférence de Gilles Lartigaud, tu vois, qui c'est ou pas ? Pas du tout. Alors, genre, Gilles Lartigaud, il a écrit un livre qui s'appelle It, E-A-T. Et c'est un ancien bodybuilder, tu vois, le mec, le mec immense, hyper baraque. Des cheveux longs, blancs, de grosses barbes. Tu ne dis pas que le mec est végétarien ou végane, tu vois. Et il a écrit plein de livres dessus. Et lui, il expliquait que... Non, il n'a pas du tout été toute sa vie et quand il faisait du bodybuilding, il ne l'était pas. Il était très franc avec ça. Mais il expliquait aussi que le fait de ne pas mettre de souffrance animale dans le corps, ça développe une sensibilité. C'est comme ça... Après, là, ça peut paraître un peu perché ce que je raconte. Tu peux y aller. Tu peux y aller à fond. En plus, je reviens de Copenhague, donc là-bas, j'étais totalement perché. Il n'y a que des gens perché. Donc, quand je te parle d'ondes et de compagnie, c'est normal. Moi, j'adore. Tu peux y aller. Ça va. Je pense qu'il y a vraiment un truc au niveau des énergies que tu dégages. Et je suis devenu beaucoup plus sensible. Et je pense qu'on est beaucoup plus sensible. On est plus à l'écoute de notre intuition, de notre sensibilité, de l'appel de notre âme, en fait, quand on s'enlève des souffrances, que ce soit animal, etc. Et je pense que l'alimentation a un impact énorme là-dessus. Donc, bien sûr, consommer bio, le moins de viande possible. Alors, après, moi, je suis végétarienne, mais tu vois, je ne juge pas du tout les gens qui ne le sont pas. Je ne l'ai pas été pendant 23 ans. Je suis qui pour juger ça ? C'est exactement ça. Tu vois ? Et surtout, et comme tu disais, je pense que c'est la pire erreur de... Moi, je ne suis pas très militante. J'ai du mal avec les gens militants qui se font ça un peu dans la violence. Moi, je trouve que la meilleure façon d'encourager quelqu'un à prendre un bon chemin, entre guillemets, et ce que, moi, je considère comme un bon chemin, c'est juste de vivre avec cette façon de vivre. De l'incarner. De l'incarner, merci, exactement, c'est ça. De l'incarner. Et si la personne n'est pas encore prête à ça, il faut absolument qu'elle aille son rythme. Tu vois ? Si tu te fais violence à toi en disant, il faut arrêter la viande parce que je fais du yoga, parce qu'apparemment c'est mieux pour la santé, mais au fond, tu n'en as pas envie, je pense que les effets ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup, beaucoup de débats entre les profs de yoga. Tu lances le sujet végétarisme ou végétalisme sur un forum de yoga, c'est plus à part en rire. Parce que tu as les professeurs qui sont très ouverts, tu as ceux qui sont végétariens très... On y va, et puis il faut que tout le monde le soit parce que c'est dans les écrits et que, en gros, si tu ne respectes pas la vie, tu ne te respectes pas toi-même, etc. En fait, je comprends tous les points de vue. Je pense que c'est une question peut-être de sensibilité. Après, on a tous notre combat. C'est ça aussi. Je pense que si tu ne t'engages pas pour les animaux, tu t'engages peut-être dans autre chose. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. Et peut-être accepter qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous le même chemin. Et même, je pense qu'au niveau même physique, corporel, moi je n'ai jamais ressenti un manque de ne pas manger de viande, de ne pas manger de poisson. J'ai des amis qui sont végétariens ou véganes et qui me disent « je ressens un manque ». Et si on acceptait effectivement que ça ne soit pas pareil pour tout le monde. Moi, peut-être que je ne suis pas faite pour ça, que ça me va très bien de ne pas en manger. Et si quelqu'un en face de moi a besoin d'en manger, je ne sais pas, une fois par mois, mais je ne suis personne pour la juger. Comme tu disais, on parlait du principe de non-violence. La première non-violence, c'est ne pas être violent avec soi-même. C'est ça. Donc vraiment, c'est écouter. Et en termes de santé, honnêtement, je ne pense pas que ce soit très grave de manger de la viande une fois par semaine ou une fois par mois. Tant que le reste de la nourriture est très saine, bio, etc., il n'y a aucun souci. Après, on en pute... Les valeurs éthiques, ça dépend. C'est ça, exactement. Après, c'est les valeurs éthiques. Au niveau de la santé, déjà, d'en consommer beaucoup moins, c'est déjà top. Et donc oui, d'accepter que tout le monde est différent et de ne pas juger. Nous deux, on n'est pas nées végétariennes. Donc on sait ce que c'est de ne pas l'être. Et on n'était pas des personnes horribles pour autant avant. Tu vois ? C'est exactement ça. Ça fait du bien. Non, ça fait du bien d'entendre. Parce que c'est vrai que dès qu'on lance ce sujet... Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'avais peur d'aborder, que je voulais aborder avec quelqu'un en qui j'avais plutôt confiance et je connaissais plus ou moins la pensée. Parce que pourquoi ça nous heurte autant ? Pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi quand tu es prof de yoga, il y a cette espèce de truc au-dessus de toi, il faut que tu le sois ? Après, je pense qu'effectivement, tu as raison sur le fait que quand tu ne l'es pas, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a quelque chose en toi qui monte. C'est comme l'énergie, pour le coup, elle est débarrassée, effectivement, de la souffrance. Elle est débarrassée de ce qui nous attire vers le bas. Et du coup, l'énergie, elle monte. Tu vois une différence, toi, depuis que tu as arrêté ? Disons que je me sens plus connectée. C'est bête. C'est ça. Je me mets juste à manger vos chats. Non, mais je comprends. Non, mais c'est bêtard, mais... Non, je comprends. J'ai plus d'amour à leur donner. Ouais. Parce que je ne me sens pas... Alors là, pour le coup, c'est juste moi. Et c'est... Voilà, je précise, c'est juste moi. Je ne me sens pas dans une espèce de... Pas d'hypocrisie, mais voilà, de dichotomie au niveau du cerveau. À me dire, je ne pourrais pas manger mon chien, mais du coup, je peux manger et je ne me sens plus respectueuse. Ce n'est que mon point de vue. Et c'est pour ça, à mon avis, que le yoga précise, en tout cas que Patanjali, dans les écrits du Yoga Sutra, précise ça. D'accord. Parce que justement, l'énergie, elle monte et qu'effectivement, tu es plus connectée à toi-même. C'est exactement. Tu es plus proche de ta source, qui est la même que celle des animaux, en fait. Exactement. C'est ce que j'ai ressenti aussi. C'est ça. Tu as mis les mots là-dessus. Moi, je te dis, je suis plus connectée à mon intuition, je suis plus sensible. Mais c'est exactement ça. Je pense que tu es plus reliée à toi, parce que tu t'enlèves. Moi, je vois ça un peu comme des petits poisons ou des petits trucs en plus qui viendraient un peu... Parasiter. C'est ça. Et perturber. Mais voilà, ça, ça nous concerne. Non. Je pense qu'il y a des gens hautement spirituels qui sont très éveillés, qui sont très connectés à eux, qui n'ont pas forcément tout arrêté non plus. Tu vois, c'est chacun vraiment s'écouter, écouter ses besoins et surtout ne pas entrer dans la culpabilité. Et je pense que malheureusement... Enfin, moi, j'ai une chaîne YouTube et un blog qui prônent un healthy lifestyle et compagnie. Donc, j'entre dans tous les clichés. Je parle de yoga, je parle de véganisme, je parle du sang gluten, je parle de tout ça. Tu parles des graines. Les graines germées, tout ça. J'entre dans les clichés, clairement. Mais c'est plutôt pour encourager, pour inspirer. Je ne veux pas donner, comment dire, un mode de vie à suivre et dire que si la personne ne lui suit pas ça, elle sera malade et qu'elle sera malheureuse. Ce n'est pas vrai. Tu vois, il faut s'inspirer et concocter un peu sa propre vie avec ce qu'on veut et avec la manière de manger qu'on veut, la manière de pratiquer du sport qu'on veut, etc. Tu vois, ne pas entrer dans cette culpabilité de « bon, parce que je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas quelqu'un de bien ». Tu sais, pas du tout. Oui, oui, c'est ça. Et on entend beaucoup ça, en fait. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Parce que je pense que c'est contre-productif. Tu vois, et pourtant, moi, j'en suis des associations qui militent pour le véganisme et compagnie, mais c'est souvent fait dans la violence. Et même moi, je reçois par mail, tu sais, les tonnes de trucs à signer et les vidéos horribles, mais je n'ai pas envie. Ce n'est pas ça qui donne envie d'arrêter de la viande. Je ne pense pas qu'on va arrêter la violence par une autre sorte de violence. Tu vois, je pense qu'il faut montrer le chemin et au contraire, plutôt que si quelqu'un, par exemple, a envie d'arrêter la viande et a l'impression qu'il va se priver, effectivement, ça ne va pas marcher. Mais moi, j'ai plutôt eu ça dans le sens, mais je vais pouvoir découvrir plein d'autres choses et je vais pouvoir compenser la viande par encore plus d'autres aliments. Tu vois, j'ai vraiment essayé de changer mon état d'esprit, ma vision des choses et pas de rester, pas de focaliser mon énergie sur le manque que je vais avoir, mais plutôt sur plein d'autres choses que je vais pouvoir ajouter. Et du coup, moi, ce que j'entends, c'est quand même de plus en plus connecté à toi-même. Il y a quelque chose, de toute façon, quand on se connaît un petit peu de très spirituel dans tes démarches, le yoga, ça a dû parfaitement rentrer là-dedans, végétarisme aussi. Comment est-ce que tu arrives à lier ta spiritualité avec le yoga ? Il y a des gens qui ne la voient pas du tout, ce rapport. Comment pour toi, il s'articule ? Alors, attends, je réfléchis, c'est une bonne question. Je pense que la spiritualité, tu peux l'incarner dans tout, dans toutes tes activités de la journée, tant que tu mets de la conscience, en fait. Et dans le yoga, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'au moment où je vais pratiquer mes postures, mes asanas, c'est ça ce qu'on dit, les asanas ? Les asanas. Les asanas, les postures, merci. Quand je les pratique, j'essaie d'y mettre la conscience. Et tu sais comme si, tu sais, quand j'inspire cette air et que je le fais circuler, cette énergie, je la visualise, en fait. Donc, c'est comme ça que j'incarne cette spiritualité. Et pour moi, la spiritualité, elle n'est pas du tout détachée du corps. Au contraire. C'est pour ça que je continue sur mon blog. Je parle de plus en plus de spiritualité, de développement personnel, mais je ne veux pas quitter ce côté... Parfois, je parle de maquillage. Parfois, je parle de cosmétiques. Mais ça fait partie aussi de ça. Je veux continuer. Exactement. Je veux continuer dans la matière. Et pour moi, le yoga, c'est vraiment ce vrai lien entre la matière et la spiritualité. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est une discipline qui est spirituelle. Parce qu'en plus, elle est en douceur avec le corps. Et alors moi, je n'y connais pas du tout. Tu t'y connaîtras beaucoup mieux que moi à ce niveau-là. En termes de philosophie du yoga, il y a un truc qui est hyper spirituel. C'est vraiment incarner la spiritualité dans ton corps et dans la matière. Pour moi, c'est ça. Tout à fait. Et en plus de ça, alors c'est hyper intéressant ce que tu disais, mais c'est vrai que... Voilà, il y a ce truc de... On s'ancre. C'est la première chose. Et on m'a toujours transmis cette idée-là que pour monter en vibration, pour aller dans des trucs spirituels, il faut être bien attaché au sol. Parce que sinon, tu pars et t'es déconnecté. Et en gros, si on y va vraiment dans le truc spirituel, on n'est pas venu s'incarner ici juste pour flotter et pour retourner là-haut. Je suis d'accord. Donc la vie, elle est à vivre avec toutes les émotions qui nous trimballent, qui nous chamboulent, mais dans l'instant. Et le yoga, c'est vraiment... En tout cas, pour moi, c'est une aide. Après, ça dépend des cours qu'on donne, etc. Mais arrive à faire comprendre aux gens qu'il faut lâcher. Ah, totalement. Lâcher plus. Oui. C'est tellement dur. Je sais, mais tu sais que... Enfin, j'ai déjà quelques tatouages et je comptais m'en faire un autre dans la semaine qui arrive justement avec cette idée de lâcher prise et d'accepter que ce qui est, est. Et parfois, c'est terrible. C'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'on a... C'est une illusion, le contrôle. On a l'impression qu'on a contrôle sur notre vie. C'est une illusion totale. Je pense que le seul contrôle que tu as, c'est sur ta perception des choses, sur ta perception de la vie et sur ce qui arrive à l'extérieur. Tu n'as aucun impact. Tu vois ? C'est super dur de l'accepter parce que du coup, on se sent tout petit. Je ressens comme s'il y avait une telle intelligence au-dessus de nous qu'on n'est pas si petit que ça et que rien n'est un hasard. Et que finalement, tout ce qui arrive a une raison et que moi, j'ai cette philosophie un peu de tout ce qui arrive est la meilleure option de ce qui pouvait arriver. Tu vois ? Je crois que c'est dans Candide que Voltaire utilise beaucoup cette expression-là que même s'il y a un truc horrible qui arrive au personnage, il se dit que tout ce qui arrive est la meilleure des options qui pouvait arriver. Et une fois que tu arrives à vivre comme ça, tu arrives à prendre les choses autrement, avoir une autre vision et ça va beaucoup mieux. Ça paraît plus simple. Ça paraît plus simple. Quand tu arrives à t'enclencher sur le mode, effectivement, solution, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, bon bah... C'est pas facile. Là, ça va, je suis dans une bonne période, je peux le dire. Mais tu vois, quand on suit des trucs durs, très durs comme des décès, des pertes ou même des choses un peu moins comme une rupture ou une désillusion sentimentale. C'est des petits trucs, mais c'est horrible d'accepter que c'est comme ça et que c'est peut-être la meilleure des choses. Mais en fait, autant accepter parce qu'être en résistance totale tout le temps, c'est catastrophique, je pense, pour le corps parce que ça vient se nicher. Après, moi, je crois beaucoup au fait que les maladies sont des émotions qui n'ont pas été exprimées, enfin, pas seulement, mais ça a un énorme impact. Donc, arrêtez d'être en résistance et juste se laisser porter, tu sais, par le flot. Après, il faut toujours avoir ce juste milieu entre ne pas trop se laisser porter non plus et devenir hyper soumis au vent et aux vagues, tu vois. Ça, justement, c'est être complètement perché, quoi. Exactement. Mais c'est ça, tu sais, j'ai eu beaucoup de mal et je pense que c'est le piège un peu quand on commence à s'intéresser au développement personnel et à la spiritualité. c'est que tu deviens un peu perché et que tu es là, justement, comme tu disais, j'étais à Copenhagen et il y a beaucoup de gens perché. À force de faire plein de cérémonies chamaniques, que des méditations, ça donne des gens qui ne sont plus du tout dans la matière. Et le yoga, effectivement, je pense, permet de rester un peu dans la matière, mais pas que le yoga, n'importe quel sport, tu vois. Je pense que la plupart des grands sportifs, ils ont quand même une préparation vachement mentale et un peu spirituelle, ni de rien. Il y a beaucoup de visualisation, etc. Il me semble, sans te dire de bêtises, qu'il y a des conducteurs F1 qui font du yoga, que Yannick Noah, qui a entraîné, du coup, tous les joueurs pour la Coupe des vices de l'équipe de France, il leur faisait faire des visualisations, ce qui ne m'étonne pas de lui, du yoga, ce qui ne m'étonne pas de lui non plus. Mais bien sûr. Ils viennent de la gagner, la Coupe des vices, donc ça marche, quoi. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Le yoga, c'est une des pratiques. Et pareil, tu vois, je ne veux pas non plus, j'ai plein de copines qui ne se reconnaissent pas dans le yoga. C'est pas grave. Qui n'aiment pas. Exactement, j'en dire, c'est pas grave. C'est comme le végétarisme. C'est pas grave. C'est pas pour autant que tu n'es pas quelqu'un qui va pouvoir s'élever spirituellement. C'est pas pour autant que tu n'es pas quelqu'un de sain. C'est une discipline parmi tant d'autres. Après, il y a plein de plus de disciplines dans le yoga. Il y a plein de yoga différents. Il y a tellement de profs aussi que parfois, il faut trouver le prof qui te convient sur ce moment-là. Totalement. Exactement. C'était OK, tu sais, c'est ce qu'on dit beaucoup en coaching. C'est OK si à ce moment-là, tu n'es pas prête et que ça ne te parle pas. Peut-être qu'une semaine après ou dix ans après, là, ça te parlera et tu seras prête à entendre ce discours d'une autre façon. Tu vois, c'est comme certains livres que tu lis un moment de ta vie qui ne te parle pas et tu le relis. Et là, tu te dis, wow, mais en fait, j'avais raté quelque chose. Moi, ça m'a fait ça avec les quatre accords Toltec. J'avais ce livre en tête. C'est vrai ? Parce que je l'ai lu à dix-huit ans et j'en parlais avec ma mère. J'ai dit, ouais, c'était bien, elle me fait, il faudrait que tu le relises. C'est vrai, mais pareil que toi. C'est-à-dire que première fois, je dis, ouais. Et là, j'ai l'air lu il y a six mois et ça a été une révélation. Je me suis dit, mais bien sûr. Donc, tu vois, c'est pareil pour le yoga. Et comme je te disais, le yoga, c'est une discipline par un temps d'autre. Il y a plein d'autres façons de s'ancrer. Et je ne savais pas que le yoga avait une énergie très yang, justement, pour s'ancrer et pour... Tu vois, j'ai fait un soin il n'y a pas longtemps, si on reste dans les trucs perchés. J'ai fait un soin un peu énergétique, médiumnique et tout. Et elle me disait qu'elle sentait au niveau de mes racines... Bon, j'avais des racines qui étaient un peu... Qui n'étaient pas équilibrées. Mais qu'elle sentait au niveau de ma racine masculine. Elle m'a dit, tu dois faire du yoga parce qu'il y a une très bonne prise. Et je ne savais pas que le yoga aidait à ça. Et il y a beaucoup de méditations aussi qui aident à s'ancrer. Et qui aident à aller chercher les racines. Exactement. Les racines pour aller chercher l'énergie de la terre tout en étant connectée. Parce que ce n'est pas parce qu'on est ancré qu'on va se déconnecter du haut. C'est un peu ce dont on a peur. Et je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que... Bon, là, après, on parle dans des discours de réincarnation et tout ça. Mais si on est là sur terre, c'est pour incarner la matière. Que c'est dur tout ça. Ah bah ! Oui ! T'as raison. Ça crée très mal. Le yoga, ça a une énergie très yang. Alors, on va diviser... C'est une vision du yoga, ça. On peut diviser le yoga en plusieurs thèmes. Comme ça, yang, yin, pôle masculin, pôle féminin. Ce qui est intéressant avec le yin et le yang, avec ce symbole-là, c'est que de toute façon, t'as la même polarité de l'autre côté. Bien sûr. Ce qui vient rééquilibrer, donner un autre regard. Les yogas qui sont les plus dynamiques, on va dire, tout ce qui est vinyasa, tout ce qui est ashtanga, les nouveaux aussi qui sont... Allez, on y va dans une chaleur, etc. Ça, c'est très yang. Oui. Et en même temps, le yang, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi ce qu'il y a de plus léger. D'accord. Tu vois. Le yang, c'est dynamisme masculin, quelque chose d'assez léger. Dans le yin-yoga et dans le restauratif, t'as ce yin, c'est la profondeur. Ouais. Voilà. Et donc, t'as les deux polarités comme ça. Et je pense que c'est intéressant justement de mélanger ces deux types de yoga, d'essayer des yin-yang-yoga. Totalement. Voilà. Parce que du coup, t'es déjà obligé de switcher dans ton corps et de switcher dans ta tête parce que ce n'est pas du tout les mêmes pratiques. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ces deux aspects si t'as besoin. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que j'ai des professeurs qui ont plusieurs avis. Il y a des professeurs qui vont te dire, si t'es très yang, fais du yin. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu préconiserais ? Écoute. Écoute. Ouais. C'est à toi de savoir en fait. Parce que si tu es très yang de nature, pourquoi te contraindre dans un très yang ? C'est ça. Sauf si tu veux travailler peut-être à développer ces énergies-là à ce moment-là. Voilà. C'est vraiment une question de moment et c'est une question de respect de soi en toute chose. Donc, si. Alors, ça peut être bien de te faire des shoots en entrant d'une pratique plus yang et inversement. Voilà. En fait, le yoga, c'est juste ça. Il n'y a pas de règle. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et je trouve que là-dessus, le yoga intègre vachement cette notion d'acceptation. Et même, c'est ça aussi j'aime bien quand les profs en général disent ne force pas. Accepte que ton corps là ne peut pas descendre plus bas et ça se fera au fur et à mesure. Mais c'est quand tu l'acceptes, quand tu arrêtes de forcer et ça, c'est pareil dans la vie. C'est ça. Quand tu acceptes. Ok, très bien. Là, je n'arrive pas à descendre plus bas ou je n'arrive pas à être aussi souple que je le voudrais. Accepte. Tu restes là. Tu fais du bien à ton corps. Et en fait, le corps à ce moment-là commence à travailler et à trouver une autre souplesse au fur et à mesure des séances. Parce que le corps devient ton allié. Ça ne devient plus ton ennemi. Exactement. Donc, il bosse avec toi et toi. Alors ça, c'est une sensibilité qui vraiment vient au fur et à mesure des cours. Plus tu arrives dans un cours de yoga en tant que débutant et que t'es quelqu'un qui n'a aucune notion de lâcher prise et plus ce processus-là, il va être long. Mais c'est normal. C'est quand même important. Et au final, quand tu découvres ça, en tout cas, la sensation que j'ai, c'est comme si ça venait se dissoudre. Comme si les tensions, elles puent. Tu vois, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et je sais que je peux continuer parce que je connais mon corps. Mais parfois, aller dans la souplesse, ça fait une peur terrible. Totalement. Mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que ça me rappelle justement, là, quand j'étais en Thaïlande, j'essayais, je suis très très peu souple au niveau des jambes et j'étais, tu sais, assise avec les jambes droites devant moi et j'essayais de toucher mes pieds. J'ai beaucoup de mal avec cette posture-là. Et en fait, à partir du moment où tu travailles sur ton souffle et j'ai accepté de pas non plus aller trop loin et c'est exactement ça. J'ai senti comme les résistances, je ne sais plus le terme que tu as utilisé, se dissoudre. C'est ça, vraiment, je sentais que ça partait et je desconnais de plus en plus bas. Mais d'une seconde à l'autre, c'est ça qui était fou. Et effectivement, je pense que tu as quand même des peurs. Je sentais mes muscles qui résistaient pour ne pas avoir mal, pour ne pas lâcher. Mais ça, pareil, c'est le corps qui traduit juste ta façon de... Voilà, la tête. Exactement, la souplesse. La souplesse, ça se traduit dans la vie, dans la vie de tous les jours et ça se traduit aussi bien sûr dans le corps. Et c'est pas un hasard si je ne suis pas du tout souple au niveau des gens, je dois avoir un truc aussi de souplesse et de lâcher prise qu'il faut que je travaille, c'est évident. Mais c'est intéressant de relier quand même justement le corps et la façon de penser. C'est pas un hasard. C'est ça. Et en fait, les peurs, elles viennent tout cristalliser. Soit effectivement, ton corps, il se dit, bah là, t'as trop étiré et tu vas me faire mal, donc claque. Soit ça vient du mental. Et après, c'est l'habitude qui fait que t'arrives à percevoir si ça vient de ton mental ou si ça vient vraiment de ton corps. Et Pauline, ma prof de yoga, elle expliquait aussi l'importance du souffle, du fameux souffle ujjal qui vient vraiment aider à la souplesse. Et tu vois, moi, c'était... Pourtant, tu vois, j'ai essayé plein de cours de yoga et c'était la première prof qui en parlait. Et j'ai trouvé ça assez fou que tout le monde... Et là, tu vois, à Copenhague, j'ai pas entendu un prof parler de ce fameux souffle ujjal. Ujjal, ah ouais. Ouais. Je le trouve extrêmement puissant parce que ça te recentre. Par contre, c'est vrai que pour des débutants débutants, ça peut être difficile. Ok. Parce que ça peut t'assécher la gorge, etc. Il y a ce truc un peu de son Dark Vador qui est difficile à trouver parce qu'il est Dark Vador, mais c'est ce qu'il y a que toi qui est censé l'ensemble. Je crois que la traduction, c'est victoire ou victorieuse parce qu'elle donne une espèce de force intérieure parce que justement, t'as serré un petit peu ce bandeau-là, ce bandeau-là de la gorge. Et tu es recentré, mais puissance 10 000 par rapport à d'autres respirations. T'es dans ta pratique et ouais, elle donne ce truc un peu de guerrier, d'avancer et d'être recentré en même temps. C'est une respiration qui réchauffe beaucoup. Oui, totalement. Mais si toi, on te l'a donné, c'est qu'on sait que c'est pour toi. Ouais. Et j'ai vu vraiment une différence, parce que comme tu dis, c'est un souffle qui réchauffe le corps, donc qui permet vraiment d'étirer, d'aller en profondeur dans la souplesse. C'est là-dessus que j'ai vraiment senti une différence. C'est pour ça que c'est un vrai, vrai travail. Enfin, c'est un vrai travail, le yoga. C'est une sacrée discipline, quoi. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça tellement bien d'aller à des cours en présentiel plutôt que de faire ça sur Internet rapidement, même si ça dépanne et que je trouve ça génial. Mais d'avoir des explications comme toi, tu viens de me le donner, je trouve ça top. Et je trouve qu'il n'y a pas assez en France de cours de yoga dans la spiritualité du yoga et dans toute cette manière de vivre autour du yoga. On ne l'apprend pas ? Non, on ne l'apprend pas. C'est dommage. Tu vois, il n'y a que les profs qui l'apprennent. Ouais, c'est super dur en fait. En France, je pense que... Pourquoi tu réfléchis ici ? Il ne faut que tu fasses des conférences. Mais en fait, si tu veux, moi j'adorerais, mais déjà les podcasts, pour moi, c'est un moyen d'aller là-dedans. Et je pense qu'encore... Alors c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais on est encore un peu fermé. Et ça, c'est dommage. Oui, il y a une sacrée pression, je trouve, autour du yoga. Ouais. Il y a une pression d'être... Ouais, il faut être souple. Alors, non. Déjà. Bien sûr. Et oui, comme tu dis, il y a... Mais après ça, je pense que c'est en grande partie à cause des réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas du tout contre les réseaux sociaux, parce que je trouve que ça apporte énormément de belles choses aussi. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de stéréotypes et beaucoup de pression, du coup, pour les personnes qui font du yoga. Tu vois, si tu n'arrives pas à faire des postures, en fait, tu ne sais pas bien faire de yoga. Si tu n'es pas hyper bien foutue, tu n'es pas une yogi. Parfois, j'adore faire du yoga sur des mantras, sur des musiques très douces. Et le lendemain, j'ai envie de faire du yoga sur du hip-hop. Et j'adore, c'est des énergies différentes. Et d'accepter tout ça, mais d'accepter effectivement que tous les yogas ont un impact différent sur toi, sur tes énergies. Et qu'ils sont tous bons à prendre, en fait. Et tous les profs, en plus, sont différents, tu vois. Totalement. C'est là-dessus, en fait, là, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait de ne pas se sentir légitime. Parce que soit tu ne sais pas faire cette posture, etc., en tant que prof. Moi, maintenant, je me rends compte en tant qu'elle aime, que le prof qu'on va voir, qu'on aime, ce n'est pas parce qu'il sait faire toutes les postures sur la tête ou je ne sais pas quoi. On aime la philosophie de la personne. On aime ce qu'elle dégage et ce qu'elle incarne, surtout, tu vois. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui est le plus important. Et moi, j'aimais bien, j'avais fait quelques cours avec Lottie de Chomé, tu sais, qui fait beaucoup de cours avec du hip-hop, enfin, avec de la musique hip-hop. Et j'aime bien parce qu'à la fin, pendant qu'on est en Shavasana, tu sais, Shavasana, pardon. Oui, c'est ça. Elle parle en général, c'est comme si elle fait un petit discours de 2-3 minutes où elle va dire des phrases inspirantes, ou une idée inspirante, et je trouve ça génial aussi, tu vois, de rajouter du spirituel dans la pratique, seulement activité physique. C'est la meilleure, en tout cas pour moi, option que j'ai trouvée, c'est que Shavasana, ça devienne un temps. Shavasana, c'est ça, pardon. Je dis les deux, en fait. D'accord. J'ai le Shavasana ou Shavasana, il n'y a pas de... Enfin, moi, je dis les deux, mais... D'accord. Et en fait, il faut que ce temps-là, ce soit un temps de retour au sol, un temps où le corps se relaxe, apprendre aux gens comment on se relaxe pour qu'ils puissent le refaire. Et puis, c'est vrai que j'aime bien finir par 2-3 minutes jusqu'à 5 minutes où je leur lis un texte. C'est ça. Qui m'inspire, où ils ont adoré ça, et du coup, je cherche beaucoup ça, mais des contes. Ah, ça ne m'étonne pas, c'est beau. Tu vois, genre Frédéric Lenoir, L'Âle du Monde. Oh là là, je suis tellement fan de ce livre. Il y a moyen, il y a moyen d'apporter. Il y a des gens qui vont dire, ton bol tibétain, tu me le ranges, quoi. Ils ne sont pas encore, peut-être pas encore ouverts, mais tu vois, là, je reviens sur le fait de parler des contes ou de raconter. Moi, je crois beaucoup à cette théorie des miroirs. Tu sais, je pense que si tu as ces personnes-là en face de toi à ce moment-là, que tu as voulu lire ce conte-là, c'est que ça touche chacun d'entre eux d'une certaine façon. Et je trouve ça assez magique, cette théorie des miroirs, de s'ils sont là à ce moment-là à écouter ce conte, c'est que forcément, ça vient travailler quelque chose sur eux et que ça résonne en eux. Et que ce n'est pas pour rien qu'ils sont à ton cours à ce moment-là que tu as choisi ce conte-là. Je trouve ça assez magique, ouais. Moi, ça me rappelle, j'avais fait un vlog sur ma chaîne ou à la fin. C'était un vlog que j'avais mis sur Vimeo, parce que, tu sais, de temps en temps, je fais sur YouTube, sur Vimeo. Et à la fin, j'avais voulu tirer une carte pour tout le monde. C'était une carte... Tu te souviens ? Tu l'avais vue ou pas ? Oui, j'ai le jeu. Ah oui, tu l'as acheté, c'est vrai ? Oui, je l'ai acheté. Et cette carte, je savais que je ne la tirais pas que pour moi. Je savais que c'était une carte miroir un peu pour tout le monde. Et je l'ai trouvée tellement puissante. Ah ouais, j'en ai pleuré. Moi aussi. Moi aussi. Et c'est pour ça, et je trouve ça beau, tu vois, parce que si à ce moment-là, tu avais envie, je sais pas, si t'as un cours de yoga, tu t'enseignes et que t'as envie de dire cette phrase-là ou de lire ce compte-là, c'est que forcément, ça va venir résonner à, en tout cas, au moins une personne en face de toi qui avait besoin d'entendre ça. Après, il faut rester... Je travaille beaucoup sur le jugement en ce moment. C'est une idée qui me... C'est une idée qui me... En fait, là, on va partir sur un autre sujet, mais ça peut peut-être être intéressant sur le jugement. Je pense que de s'interdire de juger, c'est impossible, c'est inhumain. On juge tous, et c'est profondément humain, et c'est pas grave, c'est OK de juger. Il faut juste comprendre que quand on juge, et bien arriver à se voir juger déjà, et à te dire que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. C'est ta façon de voir la personne à ce moment-là, de juger son idée. Et c'est OK de juger, juste de comprendre que tu n'as pas la vérité. C'est ta vérité de l'instant en plus. C'est ça, c'est ta vérité de l'instant. Et tu juges une personne en plus, et si tu avais peut-être été dans sa situation, tu aurais peut-être agi exactement pareil. Ça, c'est un truc... Je ne sais plus quel auteur en parler, et il expliquait qu'en fait, on ne peut jamais juger les personnes parce que si peut-être tu avais eu exactement la même vie que lui, exactement depuis son enfance, toutes les petites expériences qu'il a eues, tu aurais eu exactement la même façon de penser qu'il a. Donc en fait, on ne peut pas juger. C'est ça. Tu vois ? C'est ça, c'est... C'est un sacré travail. Et puis un fou. C'est un sacré travail. C'est intéressant, quoi. Écoute, là-dessus, sur ces jolies paroles, je vais te remercier. C'est moi qui te remercie, merci beaucoup. C'était un super moment, ça m'a fait vraiment très plaisir, très chaud au cœur que tu acceptes. C'est moi qui suis honoré. Merci beaucoup. Namasté. Namasté. C'est ici que l'interview s'achève. J'espère que l'entretien vous aura plu, qu'il aura éveillé en vous des questions et de l'enthousiasme. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires et à m'aider à faire connaître à tous les amoureux du yoga et tous les curieux ce podcast dédié en partageant le lien iTunes ou YouTube de Parole de Yogi. De même, si vous souhaitez voir certains thèmes abordés dans les prochains épisodes, dites-le moi. J'attends vos retours avec impatience. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.